Bonjour, la présentation d'aujourd'hui portera sur le Pentium 3, processeur basé sur la sixième génération des processeurs Intel, le Pentium Pro étant le premier de celle-ci. Ce processeur fait partie des meilleurs faits par Intel et est également reconnu de la sorte par la majorité. Pourquoi? Regardons son pédigree pour le découvrir. Le i6-86 a été commercialisé par Intel en février 1999. Les premiers modèles ayant pour nom de code CATMEI avaient des cadences de 450 à 500 MHz. Un bus de 100 MHz et 512 KO de cache L2 allant à la moitié de la cadence du processeur. Au cours de l'année 1999, Intel augmenta la cadence du processeur CATMEI jusqu'à 600 MHz avec un FSB de 133 MHz. En octobre 1999, vint les Pentium 3 nom de code COPPERMINE, souvent abrégé CU-MINE avec des modèles de 500 jusqu'à 733 MHz et un FSB de 100 ou 133 MHz. Ces améliorations sont dues à la nouvelle gravure qu'utilisaient les COPPERMINE, ce qui donna des vitesses de 1 GHz pour les derniers modèles. Ces processeurs étaient plus rapides à la même vitesse que les CATMEI, principalement grâce à la cache L2 qui allait à la même vitesse que celle du CPU, donnant un avantage d'environ 30% au COPPERMINE sur les CATMEI. La dernière génération de Pentium 3 fut les Tua Latins qui, grâce à une gravure encore plus fine, permit d'avoir des vitesses jusqu'à 1,4 GHz tout en ayant une consommation moins élevée. Certains modèles, les Tua Latins S, avaient 512 CO de cache au lieu de 256. Ce processeur fut principalement créé par Intel pour tester la nouvelle gravure en 0,13 nanomètre avant de l'utiliser pour ses Pentium Northwood. Cette vidéo va se concentrer uniquement sur les modèles de bureaux les plus communs, soit les CATMEI et les COPPERMINE. Le Pentium 3 était simplement une amélioration de la version des chutes du Pentium 2 avec la même gravure de 0,25 micromètre et avec 2 millions de transistors en plus, pour un total de 9,5 millions de transistors. Ce modèle fut le premier processeur à supporter les instructions SSE en trafiquant le circuit 64 bits pour faire du 128 bits de cette architecture. Ces processeurs ont une cache L1 de 32 KO allant à la vitesse du processeur et une cache L2 de 512 KO qui allait à la moitié de la vitesse du CPU. Un autre problème créé à cause de l'ancienne gravure est que pour ne pas créer un cœur trop gros, ce qui aurait augmenté les coûts de production, Intel ont mis la cache L2 à l'extérieur du processeur et les oblige à utiliser le slot 1, car le tout était beaucoup trop gros pour être mis sur un socle. Ce processeur fonctionne avec 2 volts et fut vendu sous plusieurs déclinaisons. Il était non seulement possible d'avoir des vitesses de 450 à 600 MHz avec un bus de 100 MHz, mais les modèles à 533 et 600 MHz étaient aussi disponibles avec un bus de 133 MHz. Ces modèles ont un E à la fin de la vitesse de l'horloge et offraient un gain de 5 à 10 % sur les modèles à 100 MHz. La génération 4 May consommait de 25 à 35 W et se vendait entre 370 et 700 $. Malgré le fait que ce sont de bons processeurs, ils ont un problème majeur. Le système de refroidissement est une horreur. Pas par le fait qu'il refroidit mal, mais par le fait qu'il est presque impossible de le démonter sans le casser. Certaines compagnies ont compris ce problème. J'ai donc ici un Pentium 3 500 MHz avec un système assez intéressant fait par la compagnie Couleur Master. Donc, si vous voulez l'installer sur votre processeur, c'est très simple. Donc, si vous avez déjà par exemple ici ce modèle, vous n'aurez qu'à l'arracher. Et vous pourrez l'installer par le suite. Mais avant de vous montrer comment l'installer ici, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc, laissez-moi retirer le système de ventilation. Voilà. Et vous pouvez voir ici, on a le radiateur. Le radiateur est maintenu d'une façon assez spéciale par des ciges en plastique. Et pour les retirer, c'est presque impossible de les retirer sans les briser. Donc, ce qui fait en sorte que c'est presque impossible de les démonter. Donc, si vous voulez rajouter de la porte thermique, vous ne pourrez pas. Donc, ici, comme modèle, nous avons un 4Mei à 500 MHz qui n'a plus son système de refroidissement. Donc, comme je l'ai dit, ici, nous avons Couleur Master, une des compagnies qui a résolu le problème. Donc, vous avez cette braquette arrière ici. Vous n'avez qu'à l'insérer dans les trous arrière de la plaquette de plastique. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, vous prenez le système de refroidissement, qui est lui aussi Couleur Master. Vous enlignez le tout. Vous vous assurez que les tiges sont bien rentrées. Et vous poussez la poignée ici. Et le système tient très bien. Je n'ai eu aucun de mes deux processeurs utilisant ce système-là, qui a surchauffé. Et c'est extrêmement simple à démonter. Si vous voulez enlever le système de refroidissement, vous tirez ici, et vous l'enlevez. Un jeu dans la patte. Puisque j'ai maintenant les deux processeurs sous la patte, et un ordinateur utilisant un slot 1, je vais vous montrer comment installer les deux types de processeurs. Donc, pour le processeur Intel, ce n'est pas compliqué. Vous avez ces morceaux de plastique qui sont installés de chaque côté. Et ils sont pliés, généralement, pour la livraison. Et quand vous le recevez, vous n'avez qu'à les lever. Assurez-vous que le bout de plastique est descendu. Ensuite, quand vous insérez le processeur dans son support, vous n'avez qu'à pousser, comme si vous insériez une cassette de jeu vidéo. Et vous montez le bout de plastique en haut, ce qui va rapprocher ce bout de plastique ici, et barrer le processeur en place. Donc, je n'ai pas ces modèles-ci, puisque le mien a été complètement modifié pour supporter le modèle Couleur Master. Donc, je vais vous montrer le modèle Couleur Master. Donc, ça se ressemble quand même pas mal. On insère le processeur dans le slot 1. Et ce n'est pas tout. Nous avons ici ce petit morceau de plastique qui vient s'insérer par-dessus pour venir bloquer le processeur en place. Donc, voilà. Une fois qu'il est inséré, vous poussez les deux languettes de chaque côté pour vous assurer qu'il est bien bloqué. Vous branchez le ventilateur et votre processeur est prêt. C'est beaucoup plus simple qu'un socket. Passons maintenant à la seconde génération des Pentium 3, le Copper Mine. Quelques mois plus tard, arriva le Pentium Copper Mine. Ce processeur était vendu entre 239 et 910 $ et les premiers modèles avaient des fréquences de 500 à 733 MHz. Ensuite, jusqu'au début de l'an 2000, est-elle sortie de nouvelle cadence allant de 750 à 1000 MHz. grâce à la technologie de gravure 18 micromètres. Toujours en variante de 100 et 133 MHz pour la vitesse du bus. Mais cette fois, le processeur utilisait de 1,6 à 1,75 V. Ses processeurs consommaient entre 13 et 33 W et intégraient maintenant avec la cache intégrée 29 millions de transistors. Les Copper Mine étaient vendus en format slot 1 et Socket 370. Il y eut même des adaptateurs Socket 310 vers slot 1. Ceux en Socket 370 créaient un léger problème lors de l'installation. La petitesse du cœur rendait l'application de la pâte thermique et l'installation du radiateur complexe et pouvaient créer des problèmes de transfert de chaleur. Finalement, le Copper Mine était plus rapide grâce à la cache pleine vitesse intégrée au cœur les instructions SSE plus efficaces que celui du cœur 4 mai et d'autres améliorations. Le processeur pouvait être jusqu'à 30% plus rapide que la déclinaison 4 mai et je vais vous montrer un peu comment l'installer. Donc, je vais la retirer de cette carte et prendre une vraie carte mère. nous avons ici une carte qui n'est pas vraiment du très haut de gamme donc c'est une carte de test donc je vais prendre ici un beau petit Pentium 3 876 MHz donc c'est un sorquette moderne nous n'avons qu'à lever le levier prendre le processeur regarder les détrompeurs l'insérer sans force bien entendu descendre la tige de plastique appliquer la pâte thermique ou le petit le petit morceau qui se colle par dessus ce que souvent utilisaient les compagnies comme celui-ci par exemple donc on prend le radiateur on s'assure que la tige de métal est bien rentrée à l'arrière et on pousse à l'avant pour bien rentrer le processeur donc voilà donc c'est quand même beaucoup plus complexe qu'un slot 1 franchement moi j'aurais bien aimé que le slot 1 continue puisque c'est vraiment très simple en cette année 2015 comment le Pentium 3 réussit-il dans le monde moderne dépendamment de ce que l'on veut faire il peut être très bien comme absolument mauvais commençons par les tâches très simples de bureau la suite open office donc laissez-moi ici accéder au menu démarrer aller dans la section open office pardonnez-moi je cherche voilà et nous ouvrirons par exemple ici mat pour avoir le tableau oh en fait c'est pas le tableau désolé je ne suis pas encore habitué à open office donc voilà ici donc calque ça devrait être celui-ci voilà donc ça s'ouvre quand même relativement rapidement pas beaucoup de problèmes j'ai déjà pu tester plus en profondeur les programmes et ils vont très bien donc ici j'utilise windows 98 mais sous windows 2000 ou xp les performances devraient être similaires sauf si vous utilisez si vous installez plein de programmes qui fonctionnent en arrière-plan et c'est la même chose pour l'internet ici je vais vous montrer cette machine peut faire du youtube donc je vais ouvrir firefox 2.0.0.22 il devrait s'ouvrir d'ici peu voilà donc on va aller sur youtube sur ma chaîne voilà vidéo je vais prendre une vidéo un 4 tiers pardon donc celle-ci par exemple et la mettre 360p je vais monter un peu le son puisque les haut-parleurs sont intégrés à ce moniteur je vais en faire une présentation plus tard donc voilà le programme c'est décidé à fonctionner donc comme vous pouvez voir c'est fluide donc bon là vous pourriez me dire ouais mais il y a pas quelque chose qui bouge bon j'ai testé avec des choses qui bougent l'image bougeait complètement puis on a une image quand même assez fluide donc voilà un pentium 3 peut encore faire jouer des vidéos en 360p assez bien donc ici le format 4 tiers peut-être un peu mais j'ai même testé en du format 16 neuvième et ça va bien donc voici quelques résultats des programmes de test que j'ai utilisé pour tester la puissance du processeur donc pour PCMark 2002 le 4 mai de 500 MHz a fait un score au CPU de 1106 le Coppermine tant qu'à lui sur le modèle de 866 MHz a fait un score de 2260 sur 3 des marques 99 nous avons 7678 pour le 4 mai et pour le Coppermine 12654 points j'ai ici un programme que j'utilise puisqu'il demande énormément de calcul en fait ce programme permet de calculer les décimales de pi donc comme vous pouvez voir je lui ai fait calculer 1 million de décimales après pi le 4 mai a mis 5 minutes 22 secondes à le calculer tandis que le Pentium 3 le Coppermine pardon a mis 3 minutes et 8 secondes pour calculer 1 million de décimales après la virgule comme vous pouvez le voir la différence entre le Coppermine de 866 MHz et le 4 mai de 500 MHz est énorme bon pour sa défense je peux dire que le 4 mai était sur un chipset Juno 440 BX et le Coppermine lui un Solano 815 mais vous comprendrez qu'au final le Coppermine est bien au dessus du 4 mai et un calcul rapide nous montre qu'il y a environ 40% d'écor entre ces deux processeurs et ceci sans dire qu'il y a eu un Pentium 3 à 450 MHz le Coppermine 1 GHz reste assez performant pour beaucoup de tâches et il vous permettra de faire bien marcher les tâches de base moderne et peut-être même quelques vidéos en qualité standard pour ceux qui veulent jouer à des jeux de l'époque le Pentium 3 est un excellent jeu un excellent processeur pardon pour tous les jeux de Windows 95 aux jeux de 2003 2004 avec une bonne carte graphique cependant pour ceux-ci il peut remplacer le Pentium 2 relativement facilement et offrir les instructions SSE comparativement au Pentium 2 avant de penser à la suite j'aimerais vous faire remarquer une petite chose que j'ai remarqué avec les statistiques que j'ai faites sur les deux processeurs donc au final le Coppermine est plus puissant puisqu'il va plus rapidement mais je ne sais pas si c'est parce que mon lance-d'entraîn n'est pas aussi bien optimisé que le Coppermine ou autre chose parce que les deux machines faisaient fonctionner Windows 98 avec à peu près tous les pilotes mis à jour Windows 98 a été grandement mis à jour donc je ne sais pas ce qui causait une aussi grande différence mais pour le 4 mai par exemple le résultat du processeur était de 7668 ce qui donne divisé par le nombre de MHz 15,36 points par MHz le Coppermine tant qu'à lui a fait 12654 si on divise par 866 ça fait un total de 14,61 points par MHz donc pour une raison qui m'échappe le Coppermine a fait plus de points par MHz que le Pentium 3 mais je ne sais pas si c'est mon ordinateur mes ordinateurs qui ont un problème donc je continue tout de même de me fier au dire des gens de l'époque et que le Coppermine est au final d'environ 30% plus rapide au total que le 4 mai en parlant de performance comment le processeur supporte-t-il l'overclocking il le supporte plutôt bien quand on regarde les statistiques ici on peut voir qu'il peut facilement aller 100 MHz au-dessus assez facilement dépendamment du modèle mais même avec les meilleurs il reste tout de même loin comparativement au processeur moderne comme le montre cette image comme vous pouvez voir le Pentium 3 tue à l'atteint 1,4 GHz ce qui est le Pentium 3 le plus puissant jamais fait a un résultat de 311 points alors quand on le compare à n'importe quel autre processeur le résultat est un ordre de magnitude beaucoup plus grand comparativement à celui-ci donc voilà le processeur monte quand même très bien son âge donc voilà le Pentium 3 fut un excellent processeur à son époque et la puissance de certains permet même encore de faire des tâches modernes il est bien reconnu par tous et fait un excellent processeur pour les jeux rétro même ceux de 2004 et on peut encore en trouver relativement facilement pour pas trop cher donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo de présentation sur le Pentium 3 et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501